Bonsoir, bienvenue à ce bref parcours de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Le président Lassane Ouattara a ouvert ce matin le premier séminaire gouvernemental de l'année 2014. Pour le président de la République, les acquis ne devraient pas faire oublier les défis qui restent à relever par le gouvernement. Le défi le plus important étant de transformer la croissance économique en un développement humain durable. Le président a invité le premier ministre et tous les membres du gouvernement à maintenir le cap. Chacun des ministres, dira le président, doit se sentir investi d'une obligation des résultats. Pour terminer, le chef de l'État a dit attendre de chacun de ses concitoyens des efforts, une plus grande propension au pardon, à la réconciliation, à la paix, afin de préparer les prochaines consultations électorales dans les meilleures conditions. Avant le président de la République, le premier ministre Daniel Kablenduncan a situé les enjeux de ce séminaire qui sont de capitaliser les acquis des années antérieures et de proposer pour l'année en cours des solutions pratiques aux préoccupations des citoyens en tenant compte des axes de travail que sont la paix, la sécurité, la reconstruction post-crise et la relance économique. Après l'ouverture du séminaire gouvernemental, le président de la République a accordé une audience au premier ministre du Cap-Vert. En visite de travail dans l'optique du renforcement des relations économiques entre son pays et la Côte d'Ivoire, José Maria Pereira Neves, premier ministre de Cabo Verde, anciennement Cap-Vert, a été reçu au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Le premier ministre caboverdien a expliqué au chef de l'État ivoirien la volonté de son gouvernement de tisser avec la Côte d'Ivoire des relations dans plusieurs secteurs de l'économie. J'ai profité de l'occasion pour féliciter monsieur le président. Il a fait un très beau travail à la tête de Cédia O. Maintenant, Cédia O a un grand prestige. J'ai demandé à monsieur le président pour soutenir Cap-Vert dans le processus d'intégration régionale, mais aussi pour renforcer les relations d'amitié et de coopération, surtout dans les domaines économiques et interpréneuriels entre Cap-Vert et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est un pays leader, un pays moteur de la croissance économique et sociale de la région d'Afrique d'Ouest. Nous devons continuer à travailler sur le leadership de monsieur le président pour que l'intégration soit faite avec beaucoup de succès. Cette volonté de coopération a d'ailleurs été concrétisée au cours de cette visite de travail par la signature de plusieurs accords de coopération, dont la création d'une grande commission mixte de coopération entre la République de Cabo Verde et la Côte d'Ivoire. Vous allez le voir en image. Le tunnel de l'échangeur de la rivière A2 dans la commune de Cocody, d'Isté d'Abidjan est ouvert depuis ce matin à la circulation. Cette ouverture permettra la poursuite des travaux au niveau du giratoire et des voies d'Anono et d'Atoban. Les usagers devront donc passer par ce tunnel de sorte à permettre la poursuite des travaux en hauteur. Les travaux sont exécutés à plus de 90%. La livraison possible dans moins de deux mois selon les autorités. C'est un ouf de soulagement pour les automobilistes. Toujours pas de remède contre la fièvre Ebola qui continue de faire des victimes en Guinée. Dix jours après l'annonce officielle de l'épidémie de cette fièvre hémorragique virale, le président guinéen est sorti de son silence. Alpha Condé a présenté ses condoléances aux familles éplorées et a demandé à la population de ne pas paniquer. En Guinée-Forestière, les puissances de la fièvre Ebola, les équipes de médecins sans frontières sont à pied d'oeuvre depuis deux semaines. A Guéquédou, le personnel réhydrate les malades pour leur permettre de produire des anticorps qui nettoieront le virus de leur corps. Mais la situation semble très compliquée. On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche Zahir. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10. Il n'y a pas de traitement, donc on n'a pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. Malgré les efforts fournis par Médecins Sans Frontières, l'épidémie continue de se propager. Et le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà, 78 morts, 122 cas recensés sur l'ensemble du territoire. Dans son premier message à la nation, depuis l'apparition du virus d'Ebola en Guinée, Alpha Condé se dit préoccupé. Je lance un appel de pression aux populations pour le respect strict des mesures de prévention données par les services de santé à travers les différents messages. Je demande également aux populations à ne pas céder à la panique, ni croire aux rumeurs qui, dans de telles circonstances, ne manquent pas d'alimenter le débat. L'inquiétude gagne aussi le Sénégal voisin. Conséquence, Dakar ferme sa frontière avec la Guinée. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour le coin complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite de programme sur RTI 1. Portez-vous bien.